bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct si congo la télévision nous sommes le vendredi voilà nous sommes en tout cas le vendredi 26 mai 2023 bonjour monsieur les journalistes bonjour à toutes les personnes ou bien tout cela qui se battent pour que le congo puisse recouvrir sa souveraineté nationale internationale vous allez bien oui ça va maintenant le coup on ne bouge pas il ya une sorte de collaboration entre la force de l'eac les rebelles ou terroristes diem 23 à l'exception du conte déjà bourrondais qui applique un vrai sens du mot les accords tels qu'ils étaient prévus j'en vais pour prêve l'intervention des bourrondais lorsque les terroristes diem 23 commençait à prélever illégalement les taxes dans les territoires et qu'ils occupaient quant aux autres la coalition la cohabitation continue à dénoncer fait ce que dit devant les congolais qui sont en chine exactement on les disait en fait il ya quelque chose quand même qui semble les marchés entre la collaboration entre la population et les autorités certaines autorités je dis bien savez depuis comme nous l'avions toujours dit lorsque les contes à bourrondais ont été déployés dans les masses ici c'était l'épine dans la carte de monsieur paul kagamen et vous avez suivi si la chaîne nationale rwandaise comment est ce que monsieur kagamen comment s'est acquis et les bourrondais que les bourrondais travaillent avec les fdl c'est qu'aujourd'hui tous ceux qui ne partagent pas la politique de monsieur kagamen on va dire non c'est un génocidaire c'est un fdl je ne sais pas c'est qui c'est qui c'est qui mais quand même nous félicitons le les bourrondais tout simplement puisque et ils ont compris qu'ils sont venus imposer la paix à ces terroristes rdf 1 23 sur le label des 1 23 quand à la question liée aux autres contégions soit de 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 c'est kenya c'est 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 soudanais et non oui c'est soudanais c'est 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 gandais leur carte et que et ils vont appuyer puisqu'ils savent que demain après demain si ces terroristes parvenaient à prendre la ville ou bien c'est terroriste parvenait encore à combattre c'est un qui seront leurs chefs or les bourrondais quand même ils ont ils partagent la même philosophie que nous et vous pouvez aussi regarder dans l'histoire nous et les bourrondais nous n'avons nous n'avons pas assez de tyrannie en fait les gouvernements du mal à prendre en considération nos deux ennemis ce plan puisque on ne peut pas combattre des ennemis à la fois voyez vous alors mais ce qui est sûr c'est l'ouganda et les rwandais qui nous agressent et le gouvernement du mal à parler que c'est l'ouganda dans le sens où nous sommes dans les opérations avec l'ouganda dans les dans les grands nord à béni et et vous avez vu comment est ce que bon mais aussi quand même il faut il faut qu'on félicite un peu un peu un peu nos efforts d'essai puisqu'ils ont déjà compris ils ont déjà compris à nos dénonciations quand on dénonce que l'ouganda aussi est derrière ils comprennent quand même ils comprennent et ils prennent en considération quand même ce que ce que nous disons mais comme le disons chaque jour nous sommes dans dans une guerre et cette guerre doit être une guerre populaire c'est que tous nous devons nous investir pour que nous puissions mettre fin à cette guerre que ce soit la population que ce soit nos militaires que ce soit n'importe qui tous nous devons comprendre que c'est le congo qui est en danger et comme le congo est en danger nous devons faire tout ce que nous pouvons avec nos moyens de bord s'il faut prendre nos machettes il faut les prendre s'il faut prendre même nos lances tout ce que nous avons comme moi des bords qui peuvent nous aider pour mettre fait à cette guerre à part comme comme je l'ai dit au début à part les bourrondais dans cette histoire de assez personne n'autre ne comprend ce que nous vivons mais quand même on félicite les contéges à bourrondais et ils ont compris d'après les acquisitions des cagamins travail avec les œuvres de l'air mais ils tiennent toujours debout puisqu'ils ont démenti on a suivi le gouvernement bourrondais à travers le général ils ont dit non c'est faux archi faux vous savez comme nous l'avions toujours dit c'est cagamins qui est derrière tout ce que nous vivons effectivement qui veut la paix prépare la guerre et je suis content puisque c'est ce qui dit aujourd'hui il cherche il cherche à tout prix comment moderniser notre armée comment refonder encore notre armée puisque vous savez Kabila nous avait laissé une armée infiltrée une armée sans munitions une armée sans armée moi c'était quel genre d'armée et quand même Félix essaye essaye quand même de refonder l'armée mais le sérieux problème comme vous le savez tous vous savez Félix cherche à tout faire mais il est mal entouré il est avec des généraux qui ont lynché l'assiette de cagamins certains politiciens autour de lui qui ont lynché dans les mains de monsieur cagamins c'est qu'il a dit mal mais on les condamne aussi d'avoir recruté toujours les mêmes personnes c'est grave il a recruté les mêmes personnes qu'il a il a recruté vous savez il a la volonté de faire mais il a recruté les mêmes personnes qui ont lynché dans l'assiette de cagamins il a recruté les mêmes personnes qui ont lynché dans les mains de monsieur de monsieur kabila voyez-vous il fallait redynamiser cette classe politique avoir des politiciens qui comprennent que les congos est en danger voyez-vous une agression lâche et barbare de la part du rwanda et de son chef paul kagame qui aujourd'hui a dit tout haut les vraies raisons de cette campagne de déstabilisation permanente de notre pays il a raison vous savez et moi je crois que ces petits français ces petits anglais ces petits américains ces petits allemands qui soutiennent monsieur paul kagame je crois que kagame les a trahis kagame leur a montré noir sur blanc que sa politique ce n'est plus de traquer les présumés f de l'air parce qu'ils comparent des f de l'air il veut parler des hutus voyez-vous et moi je vois toute une communauté internationale qui accepte qu'on puisse poursuivre des civils pour les extréminer et ils se disent c'est nous les garants de la démocratie c'est nous qui garantissons la paix au monde c'est nous c'est nous c'est nous or ils acceptent que paul kagame puisse pour chasser tout cela qui ne partage pas sa philosophie voyez-vous et aussi une autre carte qui a été annoncée par monsieur sarkozy c'était je crois en 2009 quand sarkozy avait dit la géographie change quand il voulait parler de la balkanisation de la rdc et leurs alliés monsieur paul kagame a dit clairement ils ont des velléités expansionnistes ils pensent qu'ils vont prendre une partie de la rdc chose que moi je crois impossible puisque tous on se mobilise et nous sommes en train de mettre en garde tous ceux qui pensent que mon jour la rdc partira et nous disons aussi à celles qui ont été investis dans les autour ou par ces terroristes rwandais rdc attendent ils vont partir et lorsqu'ils vont partir je ne sais pas vous allez passer où je ne sais pas je ne sais pas c'est pourquoi je sais pas si c'est pas plus tard qu'hier hier je crois on a eu des échanges avec certains musiciens révolutionnaires notamment jk et les autres on a essayé de partager quand même cette liste et ils comprennent ils comprennent que c'est le congo ouria et nous nous pensons que au kagame partira félix partira le fait que c'est ce qu'il dit partira les chefs de l'état partira et moi je partirai mais le congo va rester et lorsque le congo va rester il ya déjà une pépinière il ya les gens qui comprennent que c'est le congo ouria c'est là qui hasarde encore pour soutenir l'ennemi je crois ils sont dormir ils sont dormi sont puis et je crois moi je crois et nous croyons comme tout congolais digne de soi nous pensons que il faut aider il faut sauver la région de graalac en général il faut mettre les tyrans à part il faut mettre le nom l'itlaire africain il faut les mettre à part il faut les mettre à côté il faut sauver la population rwandaise et pour aider cette région de graalac il faut sauver cette population rwandaise qui est sous emprise d'un tirant d'un tirant de d'un grand criminel ami de la communauté internationale c'est que tous nous sommes obligés et la population rwandaise c'est eux qui devraient faire les premiers à ses grands travails mais nous allons les faire puisque et ils ne sont pas à mesure de les faire non il n'y a rien de grave c'est vous que ça sera passé oui c'est facile moi je suis sûr et certain c'est facile mais comment il faut procéder non il faut nous nous allons utiliser tous ceux qui revient à notre pouvoir nous comme population et c'est la population de la région de graalac en général c'est pas les congolais seulement c'est tous ceux là qui comprennent que ces gens veulent blaguer avec tout le monde ces gens veulent diviser la population de la région de graalac ils veulent créer des tensions des zones de tension pour qu'il y ait des guerres toujours ce sont des manipulés ce sont des brouettes de l'occident ce sont des marionnettes de l'occident et nous devons les mettre à côté voyez-vous moi je crois si vous avez une cuillère si vous avez quoi n'importe quoi on va l'utiliser et je suis sûr et c'est certain ensemble on doit encore faire vivre cette population de la région de graalac de vivre encore en paix de sentir quand même que les gens doivent vivre en harmonie en harmonie mais pas en guerre du jour au jour imaginez vous moi je suis des années 97 voyez vous mais nous sommes nés dans la guerre est ce que nous allons accepter de mourir encore dans la guerre non nos enfants ne doivent plus vivre c'est que nous vivons parlons un peu de toujours de nos voisins si on parle un peu du rwanda il faut en tout cas préciser qu'un fugitif est recherché arrêté en afrique du sud et il est disons il est présenté comme l'aide des quatre derniers fugitifs et recherchés pour leur rôle dans le génocide au rwanda de 1994 il a été arrêté messieurs c'est pas c'est pas c'est pas un fugitif moi je regrette que les gouvernements sud africain n'ont pas encore compris la politique de kagamé c'est de traquer tous ceux qui ne partagent pas sa politique voyez vous mais je présume le type là doit être un houtou j'ai l'air le président non je présume doit être un houtou comment ça oui kagamé traque tout houtou qui s'oppose à son régime et moi je me demande mais si les français les américains les je ne sais pas les qui que ce soit il s'appelle les grands démocrates et autre chose mais pourquoi laisser à kagamé de traquer tous ceux là qui ne partagent pas sa philosophie voyez vous moi je crois c'est un houtou et je ne crois pas qu'il soit un génocide puisque les grands génocidaires s'appellent pour kagamé mais il a la bénédiction non il faut dire la vérité il faut dire la vérité les grands criminels les grands criminels internationaux comme a écrit la dame michaela qui a écrit sur paul kagamé et ses histoires génocidaires et je crois que la dame c'est vous qui l'a dit on parle un peu de décaler on marque une pause et on ouvre une parenthèse parce que comme d'habitude la mobilisation se poursuit c'est pour caler mesdames et messieurs ce soir oui n'ont qu'avec nous parlez nous ça c'est parce qu'on il faut me rappeler que le premier ministre jamais jean-mikaël sama le condé est arrivé dans la soirée d'hier jeudi à goma en tout cas le chef du gouvernement est à la tête d'une mission humanitaire mix gouvernement parlement voulu par le président qui sait qu'il se rendra probablement pas cet après-midi à caler sauf changement alors nous de notre côté j'aime à travers vous on s'est dit quoi mobiliser nos compatriotes qui sont au congo à l'étranger pour qu'ils fassent quelque chose pour nos frères sinistrés de caler ça se passe comment exactement nous sommes en train de mobiliser les vivres et les nos vivres pour assister nos compatriotes de caler quand même nous félicitons ceux là qui font toujours des gestes il ya eu encore une autre maman qui nous a envoyé 50 dollars qui fait maintenant ça 50 dollars déjà mobilisés depuis qu'on avait lancé quand même on a eu beaucoup de promesses et nous croyons ces promesses vont produire quelque chose on aimerait que nous puissions partir à caler je crois ici la semaine prochaine mais nous savons pas comment y partir puisque il ya déjà 150 dollars est ce qu'avec les 150 nous allons partir à caler c'est ça les séries ouais ouais c'était 100 dollars et il ya une maman qui nous a envoyé c'est toujours des mamans c'est toujours de 60 c'est sont eux qui ont toujours des coeurs et ils sont en train de ressentir quand même que imaginez si c'est moi qui étais de l'autre côté mes enfants vont rester et personne ce sont ces mêmes jeunes qui pouvaient mobiliser quelque chose pour eux mais nous demandons quand même c'est là qu'ils ont promis de réaliser quelque chose et nous sommes si les plus de 143 9 9 66 42 08 chers compatriotes faisons quelque chose faisons un geste pour que nous puissions encore et donner sourire à nos compatriotes de calé il ne faut pas montrer quand même que nous ne sommes pas unis il faut montrer que nous nous soutenons toujours que nous ressentons quand même quelque chose on a encore une promesse d'une maman d'une maman hier et nous pensons la maman peut faire un geste aujourd'hui on revient sur le point de presse du vice premier ministre de l'intérieur qui a déclaré que la sécurité de l'est sortant vers l'ouest avec l'accompagnement de certains hommes politiques a déclaré peter kazady oui il peut il peut avoir raison de même qui n'a pas raison lorsque on n'est pas autorité pour dénoncer mais on est autorité pour porter des solutions on a toujours dénoncé qu'il y a les députés affairistes on a toujours dénoncé qu'il y a des députés accomplices avec l'ennemi et même le président de l'assemblée était revenu sur ça monsieur j'oublie même son nom le président de l'assemblée monsieur boso christophe boso kodiapuanga il est revenu même sur ça il a dit aux députés ses députés quittez les groupes armées voyez vous c'est que les premiers ministres ne devraient pas le vice premier ministre ne devrait pas s'arrêter simplement à la dénonciation mais il faut à jure puisqu'il semble que ces politiciens sont connus et nous disons à ces jeunes lorsqu'on va arrêter ces politiciens qui vous manipulent et ces politiciens qui sont derrière l'insécurité l'insécurité ne concerne pas simplement à espoir n'est justin ou bien tel nom la l'insécurité concerne toutes les nations c'est la vie de tout le monde et c'est pourquoi nous devons anéantir tous ceux là qui sont de l'insécurité il ya cette nouvelle aussi qui vient d'être mais certainement on voit un article ce matin la ligne la radio au cap puis le président ci serait si déçu de sonner des rwandais des traits derrière le conflit iez qui est et ici c'est ce que dit soupe sonne en tout cas les rwandais est très derrière ce conflit le grabando banden du ces conflits et à la base des phénomènes comme la milice mobondu qui perturbe les activités dans les provinces des koango éma indombe et dont les ministre de l'Intérieur a annoncé la présence dans la province du Congo central. Le chef de l'État a dit au cours de l'échange qu'il a eu avec les Congolais vivant en Chine hier jeudi, face aux tensions communautaires entre les Teké et les Yaka qui écument l'espace Graban Dundou et les alentours de la ville de Kinshasa. Le président de la république dit prendre des mesures sécuritaires et politiques pour y remédier. C'est l'échange qu'il a dit hier à Beijing en Chine des vallées congolais de la diaspora. En tout cas pour le chef de l'État, ces deux communautés ont toujours vécu ensemble depuis des listres. Il a dit, je cite, bon en fait il a dit l'essentiel parce qu'on a dépassé les minutes. Et soit comment comprendre cela ? Non, Félix, le chef de l'État a raison. Vous savez, nous avons beaucoup de placebo, Kagame a beaucoup de placebo dans notre armée. Et vous savez, il y a beaucoup, beaucoup de colonels, beaucoup de généraux qui ont été façonnés par Kagame et ces généraux doivent normalement mettre en place la politique, exécuter la mission de leur chef, monsieur Paul Kagame. C'est pourquoi moi je crois qu'il peut y avoir raison. Mais nous devons encore vraiment gérer une terre là-dessus. Vous savez, nous avons beaucoup de militaires qui n'ont pas notre philosophie, qui ne savent pas que c'est les Congos ou rien qui partagent la carte de telle ou telle autre personne. Et ces militaires, partout où ils arrivent, ils doivent normalement mettre maintenant en place leur politique. Vous savez, leur carte c'est créer des zones de tension d'ici et là. Mais moi, je me demande, toi Congolais, tu acceptes d'être manipulé par Paul Kagame ? Il n'est un fils que pour créer des désordres chez vous. Attention, nous autres, c'est les Congos ou rien. Et moi, je crois que le chef de l'État aussi ne doit pas s'arrêter à dénoncer. Il a dit vrai devant nos compatriotes, mais il doit aussi agir. C'est lui l'autorité. Non, le Rwanda, c'est créer des zones de tension d'ici et là. Mais vous savez, au niveau du Bandungu, il y a toujours certains militaires rebelles qui fuient ici les fruits de l'RCD. Et vous savez quels sont, ou bien quelle a été la politique et quels sont les mots d'ordre de M. Kagame qu'il donnait à l'RCD. Et moi, j'ai toujours revenu sur ça. Il y a, si nous, on ne réfléchit pas de recréer encore l'armée, à lever tout cela, voyez-vous, tout cela qui était sous la coupe de M. Kagame, ne croyez pas que nous aurons la paix. On n'aura jamais la paix puisque on peut tout mettre en place. On peut nous découper mille à mille morceaux. Mais lorsqu'il y a toujours ces militaires infiltrés au sein de l'armée, au sein de l'ANR, des jeunes, des GDA, nous n'aurons jamais la paix. Même dans notre politique, il y a toujours ceux-là qui sont autour du chef de l'État et réfléchissent tout simplement comment est-ce qu'on peut créer des zones d'étention. Et moi, je me dis tous, nous serons payés par cette même République, soit pour notre loyauté ou bien, si ce n'est pas pour notre loyauté, c'est pour notre trahison. C'est à vous de choisir. Vous serez de quel côté ? Quand le président déjà prononce et prononce comme ça, pour dire que ça peut être vrai parce que le président ne peut pas parler comme ça, là, et dire que dans ce conflit, le Rwanda se rédère, c'est-à-dire il y a les services déjà de sécurité qui ont déjà... Oui, il a raison, mais vous savez, moi je le dis chaque jour, lorsque nous déplaçons certains militaires, on les fait quitter tel parti pour tel parti, ils trouvent maintenant l'occasion de mettre en place la politique de leur chef. Mais moi, je me demande, bon, c'est parce qu'ils n'avons pas de moyens, mais si nous, on avait des moyens, on pouvait faire le tour de la RDC pour sensibiliser les jeunes. Évitez d'être manipulés par les mauvais politiciens. Choisissez votre camp. Et votre camp entre. Vous soutenez les Congos bien, vous trahissez les Congos. Voyez-vous ? C'est pas puisque moi je ne partage pas la philosophie de Félix Atonisekedi, les chefs de l'État, que moi je peux me transformer en ennemi de la RDC. Voyez-vous ? Nous devons bien comprendre que c'est les Congos ou rien. Voyez-vous ? C'est les Congos ou rien. Quand je vois les jeunes, attention, vous ne verrez jamais la personne de 60 ans, 70 ans, 65, 57, quelque chose comme ça au front, ou bien prendre une machette pour découper quelqu'un. C'est toujours les jeunes. Un jeune de 15 ans, 16 ans, 30 ans, 40 ans, le plus âgé c'est 45 ans. C'est eux qui prennent les armes pour combattre. Mais ces jeunes sont manipulés en oubliant que ce sont les vieux qui vont partir, qui nous laissent dans la guerre comme ça. Voyez-vous ? Et nous devons tous nous mobiliser. Si nous on avait le moyen, moi je pouvais faire le tour du Congo pour sensibiliser mes compatriotes. Comprenez, Kagame c'est un amibe. Et Kagame change de zone. Kagame, c'est toujours troublé. Voyez-vous ? Puisqu'il a compris qu'il ne vaincra jamais cette bataille. Puisque la population est derrière. Notre effort de ce qu'il est infiltré. Mais la population toujours est derrière. Et il a compris. C'est placé bon qu'il a placé. Au sein de l'armée, au sein de la police, ils vont essayer de créer des zones de détention. Mais les Congos... D'accord. On finit encore par Kaleje, j'espère. Ça c'est parce qu'on... Oui, par Kaleje, il y a quand même quelques contributions. Depuis qu'on avait lancé la mobilisation sur Kaleje, on mobilise quand même les jeunes que nous puissions faire quelque chose. On mobilise quand même nos compatriotes que nous puissions assister nos compatriotes de Kaleje. Veuillez faire un geste, comme d'autres font un geste quand même. Il y a déjà 150 dollars. Alors on se pose beaucoup de questions. Nous avions dit, nous devons partir à Kaleje et on doit y aller. Mais les amis quand même, veuillez nous faciliter ces tâches. Alors nous sommes s'il y a plus de 143, 9, 9, 66, 42, 08. Merci. Faites de cet entretien. Bon débit de week-end à tous et à toutes. Bye bye.